La maison abordable existe depuis 2011. A cette époque, j'étais constructeur de maisons individuelles et notre problématique, c'était la spéculation sur le foncier. Très très vite, je suis allé chercher des approches avec les collectivités locales pour essayer d'avoir du terrain abordable et faire de la maison abordable. Ensuite, on est parti sur les besoins des bailleurs sociaux, puisque la loi SRU nous l'imposait. Et aussi, directement après, sur le coût de construction avec le hors-site. Sachant qu'après avoir travaillé pendant 4-5 ans avec les bailleurs sociaux, on a appris l'optimisation de la surface habitable. Aujourd'hui, c'est notre base de réflexion sur la gamme des maisons abordables. Notre concept aujourd'hui est représenté par toute la filière de logements abordables. Alors, ce ne sont pas que des constructeurs, ça peut être des contractants généraux, ça peut être des promoteurs, ça peut être même des bailleurs sociaux, voire des aménageurs. N'importe quel élu aujourd'hui peut nous contacter. Et à proximité de son besoin, nous aurons bientôt une équipe pluridisciplinaire qu'on appelle la table ronde de l'immobilier, pour pouvoir travailler sur la faisabilité de son projet, à savoir sortir des maisons abordables pour ces jeunes, pour ces seniors, voire pour ces familles monoparentales. L'environnemental, c'est quelque chose qui nous motive depuis le début. Et de plus en plus, et grâce au hors-site aujourd'hui, nous sommes même dans une démarche d'économie circulaire. On parle de transition écologique, mais il faut aussi parler de « faisons-le ici », c'est ce qu'on dit souvent. Et en plus, en utilisant le BAM, le bien avec les mains. Si on veut construire vite, pas cher et mieux, il faut que ça soit du local. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus écologique aujourd'hui. Le partenariat avec les ciments Calcia est venu naturellement quand j'ai voulu travailler sur le hors-site modulaire béton. C'est quoi un module béton ? C'est du béton conforme au DTU, avec des parois de 15, des dalles de 20, avec les aciers qu'il faut. On n'a rien inventé, on a juste optimisé le coût de construction en changeant complètement le process, tout simplement. Moi, mon objectif, c'est de sortir une maison telle que vous voyez derrière moi, hors de hors d'air dans la journée, je dis bien dans la journée, et livrable en un mois.